Après la repentance et le baptême, les nouveaux-nés dans le Seigneur de la zone spirituelle de Yopougon sont conduits à l'aime pour prendre part à la formation des nouveaux convertis. Elle consiste à apprendre l'ensemble des connaissances élémentaires et fondamentales de la vie chrétienne, en un mot, les Béabas. C'est une formation qui s'étend sur plusieurs mois. Le pasteur Inno Saint-Lombé, premier responsable de la dite zone, est le principal formateur. Il nous livre les raisons qui l'ont motivé à instaurer une telle formation. Le cours d'affairissement des jeunes convertis, nous pouvons dire que c'est une initiative de notre leader, le pasteur Boniface Meillet, notre leader national. En son temps, il nous avait dit d'enseigner systématiquement les jeunes convertis. De la même manière qu'il enseigne les dirigeants de l'église d'Abidjan, chaque dirigeant de zone doit pouvoir réunir tous les jeunes convertis de sa zone pour leur donner les cours pour leur affermissement spirituel. Et c'est comme ça qu'avec la grâce de Dieu, nous nous sommes lancés et nous avons travaillé. Il y a eu, je crois, un ou deux ans de flottement à un moment donné, mais Dieu nous accorde la grâce de reprendre. Il s'agit donc d'enseigner tous ceux qui donnent leur vie à Jésus sur les doctrines de base, les doctrines de base pour leur affermissement spirituel. Voilà, donc nous avons nos livres tels que le chemin de la vie, le chemin de l'obéissance, le chemin des disciples, le chemin du caractère chrétien, en tout cas les livres de doctrine qu'on appelle les livres de la doctrine fondamentale, les livres sur le chemin du Frésac. Donc ce sont ces livres-là que nous enseignons de façon systématique. Et notre prière est que tous les dirigeants fassent venir les nouveaux convertis pour qu'ils soient enseignés et qu'ils soient affermis. Parce que nous avançons très vite. Dès que quelqu'un croit, nous voulons tout de suite l'enrôler pour qu'il soit un dirigeant spirituel. Ça c'est bon, nous voulons ça parce que nous implantons les assemblées et nous voulons les dirigeants. Mais il faut dire que si quelqu'un n'est pas affermi et qu'on l'établit comme dirigeant, il pourra être un géant au pied d'argile. Voilà, donc nous avons compris que notre dirigeant est un homme de vision. pendant qu'il forme les dirigeants là-bas, nous aussi nous donnons aux jeunes croyants la base pour qu'ils soient solides, solides en Christ. Et je vous dis la vérité frère, si tous les jeunes convertis assistent de façon assidue au cours d'affermissement des jeunes convertis, ils ne seront plus jamais les mêmes. Pour le dimanche 29 octobre est abordé le cours sur la création parfaite de Dieu tiré du livre Le chemin de la vie du professeur Zakaria Stanifomom, fondateur de la CMCI. À l'issue du cours, tous les élèves devraient être capables de répondre aux questions suivantes « Qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment et pourquoi a-t-il créé l'homme ? » Et être convaincu que Dieu est au-dessus de toute puissance, ce qui leur permettra d'être forts et mettre tous leurs ennemis sous leurs pieds. Avec ses objectifs clairs, c'est le silence dans la salle. Attentif, ils suivent à la lettre la leçon et ne restent pas indifférent aux illustrations dont se sert l'enseignant pour faciliter la compréhension à l'auditoire composée de niveaux d'intellects divers. Le Dieu que tu adores t'y a planifié tout pour notre bien. Quelques personnes, grâce à Dieu, ce Dieu si grand, si merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Tu es grand, Seigneur. Nous te bénissons pour ta sagesse. Toutes ces choses que tu as créées, personne ne te l'a conseillé, Seigneur. Tu savais ce à quoi ça devait servir et des milliers d'années de puissance. sont debout. L'homme ne peut pas tout découvrir. Des milliers d'années de recherche, l'homme ne peut pas tout savoir. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. A la fin des leçons, l'enseignant les soumet à un exercice. Au cours suivant, il procède à la correction de cet exercice à une séance de questions-réponses avant de poursuivre le prochain chapitre. Et comme résumé, ce que je peux dire, vraiment, le Seigneur nous a aimés. Quand tu prends le livre de Genèse, à partir du chapitre 1 jusqu'au verset 31, la Bible déclare catégoriquement comment est-ce que Dieu a créé le monde et comment est-ce qu'il a fait. Du premier jour jusqu'au cinquième jour, Dieu a créé, il a pris le temps pour créer la terre, le ciel, les eaux et même les animaux qui sont dans l'eau. Mais le sixième jour, la Bible déclare catégoriquement que le Seigneur a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le sixième jour, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a même soufflé un vent sur l'homme pour habiter son esprit en l'homme. Et je me rends compte aussi que du premier au cinquième jour, quand Dieu a créé le monde, il s'évalue lui-même et il dit, cela est bon. Mais à partir du sixième jour, le Seigneur a analysé tout ce qu'il a fait et il voit que tout ce qu'il a créé était très bon. Il n'y avait pas vraiment quelque chose à ajouter encore. C'était irréprochable. Et je peux dire que ça, c'est la création parfaite de Dieu, comme le pasteur Lombé nous a dit, la création parfaite de Dieu dans son ensemble. Nous voulons dire infiniment merci au Seigneur pour ce cours. Et à vrai dire, j'ai derrière moi mes disciples, mes jeunes disciples dans le Seigneur. Et en tant qu'un bon belger, j'ai décidé d'amener tous mes disciples pour suivre ce programme que l'ancien Lombé Innocent décide de donner gratuitement à tous les jeunes, à tous les frères convertis. Alléluia. Et nous voulons dire infiniment merci au Seigneur. À travers ce cours d'aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé dans le premier chapitre sur la création parfaite de Dieu. Et le Seigneur nous montrait à travers le livre de Genève, chapitre 1, combien de fois Dieu est puissant, fort et grand à travers les éléments, les choses qu'il a créées, telles que l'homme, l'eau, la lumière, etc. Et le Seigneur nous a enseigné à travers le passeur, il nous a lombé, sur ce pourquoi Dieu a créé l'homme, pourquoi Dieu l'a créé, et sur le but et l'objectif pour lesquels Dieu a créé l'homme. Alléluia. Et nous voulons dire infiniment merci au Seigneur, parce que moi je sors ici étant béni, et je sais que aussi les frères qui sont avec moi sortent ici étant bénis. Nous vous invitons, chers frères et soeurs, dans le Seigneur et dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, à venir à ce programme pour être bâti, afin qu'aucun homme, aucun menteur ne puisse vous ébranler, vous distraire. Que je sois béni ici. L'obéissance vaut mieux que le prix payé pour être présent. Puisse le Seigneur vous bénir avec la capacité d'obéir au Seigneur, telle est la prière que le pasteur Lombé a adressée à Dieu pour les participants à cette formation des nouveaux convertis. Nous voulons lancer un appel à l'endroit de tous les anciens de la zone spirituelle de Yopougon, à l'endroit de tous les dirigeants de sous-centre, de tous les missionnaires qui sont dans notre zone, de tous les dirigeants des secteurs, de tous les dirigeants d'assemblée et de tous les faisais de disciples, tous ceux qui ont à charge l'encadrement d'un jeune converti. Nous voulons leur demander pardon, les supplier de faire l'effort pour convoyer tous les jeunes convertis de notre zone à notre centre pour que nous puissions leur donner ces enseignements, pour qu'ils puissent bénéficier des coûts d'affermissement que nous donnons à tous les jeunes croyants. Et ça va les aider et ça va nous aider à les encadrer, ça va nous aider à les bâtir et ils seront des jeunes vaillants, zélés et remplis de connaissances de Dieu et nous pourrons compter sur eux pour l'implantation des futurs assemblées. Donc, nous attendons que tous les dirigeants convoient les jeunes convertis à notre centre, à Yopougon-Lem. que Dieu vous bénisse. à Yopougon-Lem. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada